Salut, je m'appelle Timothée, j'ai 14 ans. Donc aujourd'hui, on va démonter notre ampolline de la Polo Sport 400. Donc on va profiter des derniers rions de soleil pour le démonter et le stocker pour l'hiver. Alors, première étape pour le démontage, on va commencer à retirer tous les petits crochets plastiques qui maintiennent le filet sur la partie basse pour après ensuite le décrocher de la partie haute. Donc voilà ces fameux petits crochets. Et on les retire tous. Alors maintenant que tous les crochets sont retirés, on va passer sur le trampoline pour retirer la partie haute. Pour retirer la partie fibre qui maintient le filet sur sa hauteur, je vous conseille de faire un cercle en premier temps avec la personne qui comprime une partie pour pouvoir déclipser plus facilement ces deux parties. Alors une fois que les anneaux sont désassemblés, il suffit de pousser d'un côté, de tirer sur l'autre. Alors si les petites tiges n'ont pas été lubrifiées avant la pose, c'est assez compliqué de les retirer parce que cette partie verte colle beaucoup sur la fibre et c'est beaucoup plus compliqué pour les retirer. Donc après, on peut faire de même sur l'autre côté. Il ne faut pas oublier le petit rapport. Alors nous allons procéder au pliage du filet et roulage. Alors nous allons retirer les boulons qui maintiennent les poteaux. Donc pour ça, il vous faut une clé de 10 ou un petit cliquet de 10. Alors je mets dans un sac de congélation pour ne rien perdre. Comme ça, c'est bien plus pratique. Voilà, alors les deux crochets sont retirés. Donc les poteaux ne prenant pas trop de place, on va pouvoir les stocker, allonger dans le garage ou la cabane de jardin. Donc on va retirer les crochets sur l'ensemble des poteaux. Alors nous allons retirer les petits élastiques qui maintiennent le spring pad. Alors après, on va les laisser en place parce que c'est assez long à mettre. Donc là, ça ne prend pas de place et autant les laisser. C'est du temps de gagner pour le remontage. Donc ça y est, les crochets sont retirés. Maintenant, on passe au pliage. Alors nous allons retirer les ressorts des côtés dans un premier temps et les mettre dans un petit sachet parce que ceux-là étaient plus petits. En utilisant le petit crochet, on va retirer dans un premier temps ce qui est sur la toile parce que c'est un petit peu plus simple en fait pour le décrocher du cadre. On tire dessus, on libère et après le crochet, il y a juste à le retirer. Alors il y a les crochets rouges, donc on va retirer tous les côtés en laissant chaque crochet rouge fixé. Voilà, même opération sur tous les ressorts. Voilà, on a retiré tous les ressorts. Et on finit par ceux où il y a le petit anneau rouge. Alors on va plier la toile. Donc nous allons retirer tous les axes de maintien du cadre avec un cliquet de 13. Et voilà, on répète l'opération sur l'ensemble du cadre. Donc nous allons désassembler toute la partie métallique. Voilà, alors tout est démonté. Voilà, le trampoline est rangé pour l'hiver. Alors ça prend en longueur 1m80 et à peu près 1m sur la largeur. Mais c'est parce que je n'ai pas démonté les poteaux et ça pourrait être un petit peu plus petit aussi. Si jamais on démonte les poteaux, mais après vous pouvez réduire un petit peu cet espace. Voilà, le trampoline est rangé. C'est une opération qui a nécessité de bonnes heures. Nécessaire d'être à deux. Car les pièces sont assez lourdes à manipuler, mais de très bonne qualité. Donc voilà, j'en ai bien profité pendant tout l'été. Donc là, j'ai hâte de pouvoir le remonter pour le printemps et d'apprendre de nouveaux tricks. Merci France Trampo. Merci France Trampoline. Merci France Trampoline.